107 milliards de francs CFA, soit 57% du coût d'achat des vaccins dans la Côte d'Ivoire par Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, sera bientôt réduit à 33% dans la période 2025-2030. C'est une annonce du chef du gouvernement. Un déficit que l'État de Côte d'Ivoire va prendre en compte pour poursuivre la vaccination des personnes vulnérables, notamment les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Je voudrais vous assurer que nous reconnaissons l'importance du financement durable pour assurer la continuité des programmes de vaccination. C'est pourquoi nous travaillons activement à accroître le volume de financements internes et à explorer du nouveau partenariat avec le secteur privé et certaines organisations internationales. Cet engagement se traduira par des actions, entre autres, l'identification des sources d'alimentation du plan d'un compte séquestre existant pour l'achat des vaccins, la mise en place d'un mécanisme de gestion pour ce compte, le maintien des allocations budgétaires, investières dans les technologies émergentes. La vaccination en QGT, le caractéristique, la médecine va y compris. La manifestation tangible de la vaccination collective à préserver la vie et à garantir la prospérité de notre nation. Dans un monde où les défis sanitaires ne connaissent pas des frontières, nous devons aussi exploiter de nouvelles technologies prometteuses, telles que l'énergie solenne, pour alimenter la chaîne de froid, la livraison des médicaments par tourne ou la mise au coin de vaccins résistants à la chaleur, afin d'atteindre les communautés vivant dans les contextes les plus difficiles dans notre région. Cette transition est un défi que l'État de Côte d'Ivoire compte relever pour assurer à sa population le droit au vaccin.